Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation du Maroc, cher Abdelatif Miraoui, mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le président de l'agence universitaire de la francophonie, professeur Sorin Chimpeanu, monsieur le recteur de l'agence universitaire de la francophonie, cher Chim Kalbous, madame la représentante de la secrétaire générale de l'organisation internationale de la francophonie, madame Aoua Asil, monsieur le représentant du secrétaire perpétuel de l'académie du royaume du Maroc, professeur Esaoui, madame la présidente de l'institut de recherche pour le développement, cher Valérie Verdier. Je suis particulièrement heureux, chers collègues, d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie en particulier l'AUF, son président, et son recteur, mon ami le recteur Slim Kalbous, de l'invitation à cet événement fondateur qui est un moment fort de la francophonie et de la coopération académique et scientifique. Le HCRS, c'est l'autorité publique indépendante qui en France est chargée d'évaluer les organismes de recherche, les organisations de recherche, les universités, les grandes écoles, leurs formations et leurs unités de recherche. Mais cette agence a aussi une activité à l'international. Et lorsque nous avons une activité à l'international, peut-être est-ce que nous apportons quelque chose dans les pays dans lesquels nous travaillons, mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est que cette activité nous apporte à nous beaucoup et nous permet de progresser. Le lien entre le HCRS et l'AUF n'est pas si ancien que ça avec cette intensité. Il a commencé, c'est un signe, en Afrique, à Djibouti, où nous avons évalué quatre formations et pas plus tard qu'hier. Je pense que je peux donner l'information selon laquelle nous avons accrédité une dernière formation de l'Université du Djibouti. Et puis pour la première fois, oui, nous y avons travaillé. Et pour la première fois, nous allons à Djibouti évaluer un organisme de recherche à l'étranger, le Centre d'études et de recherche de Djibouti. Mais avec l'AUF, nous avons des perspectives en Amérique latine, nous avons des perspectives au Vietnam, nous avons des perspectives en Arménie, nous avons des perspectives au sein de FRAC SUP. Et nous avons des perspectives de collaboration au sein de l'Académie internationale de la francophonie scientifique. En effet, au sein du pôle gouvernance, l'AUF a de grands projets. Nous, nous sommes en Europe une des rares agences qui évaluons, je l'ai dit, à la fois les formations, ça a beaucoup d'agences qui évaluent les formations, les unités de recherche et les institutions. Ça nous intéresse beaucoup. Et si on peut travailler ensemble sur ce sujet de la gouvernance, ça nous sera à nous aussi très utile. Et puis, vous avez un pôle publication. Nous avons au sein du HCRS l'Observatoire des sciences et techniques qui est chargé de faire de la bibliométrie d'une manière générale, qui fait des études transversales de scientométrie. Eh bien, pourquoi est-ce que nous ne nous trouverions pas dans le spectre de la publication scientifique francophone des sujets de collaboration ? Alors, je suis particulièrement heureux du fait que l'Académie soit installée au Maroc et qu'aujourd'hui, ce soit ici que nous nous réunissions. En effet, je suis d'autant plus heureux de participer à cette inauguration que je connais depuis longtemps le M. le ministre de l'Inseignement supérieur de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le professeur Abdelatif Miroi, scientifique reconnu, ancien directeur de l'INSA de Rennes et qui connaît bien le paysage scientifique français pour cause et qui est fort estimé. À vrai dire, je me fais souvent la réflexion que le Maroc est le seul pays au monde où je peux dire que je connais personnellement et amicalement le ministre de l'Inseignement supérieur, le ministre de l'Éducation, Chakit Ben Moussa, et l'ambassadeur de France au Maroc, que je me trouve avoir côtoyé à Canberra il y a pas mal d'années. Mais nous avons bien d'autres raisons de renforcer nos collaborations avec le Maroc. En particulier, lorsque, M. le ministre, je regarde votre plan national d'accélération de la transformation de l'écosystème de l'ESRI, que je vois les défis que vous souhaitez relever pour bâtir un écosystème solide dans lequel les communautés scientifiques et les étudiantines ont confiance. Je ne peux pas m'empêcher de sympathiser parce que les problèmes que vous cherchez à résoudre et les perspectives que vous tracez me rappellent beaucoup les difficultés et les perspectives que nous avons. Alors, pour le moment, nous avons travaillé, le HCRS a travaillé dans le cadre du jumelage léger. Je n'ai pas très bien compris pourquoi il était léger, d'ailleurs, ce jumelage. Mais enfin, c'est un jumelage, c'est la chose importante, entre l'Union européenne et le Maroc, que nous avons clôturé en novembre 2022, après dix mois de travail avec notre homologue, l'agence ANEAC. Et ces échanges vont se prolonger, j'en suis sûr. Alors, plus généralement, je suis convaincu que le HCRS n'est qu'au début de sa coopération avec les pays du Maghreb et plus généralement avec les pays du continent africain. Puisque mon voisin de gauche était l'ambassadeur du Bénin, je vais prendre l'exemple du Bénin où nous avons évalué deux masters de mathématiques, ce qui me va droit au cœur, évidemment. Et nous allons évaluer bientôt, je crois, trois centres d'excellence africains. Notre activité doit se développer avec vous. Nous en serons ravis. Alors, je voudrais simplement conclure en saluant à nouveau cette superbe initiative de l'UAEF, de l'AUF. Elle est audacieuse. Slim Calbous donne une nouvelle impulsion à son organisation. Et là aussi, ça me rappelle quelque chose. Merci beaucoup. Applaudissements 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 C'est parti.